Salut tout le monde, c'est MacBee ! Je vous dois des explications, il n'y a pas eu de vidéo dimanche, je le sais, je m'excuse. Vous me l'avez tous fait remarquer de façon faite, pas tous, juste 2000 d'entre vous. Mais putain MacBee quoi, je vais faire quoi de mon dimanche moi maintenant ? J'ai tellement culpabilisé en lisant vos messages, c'était ouf. J'avais l'impression que vous étiez au cinéma, assis avec des pop-corns, tu sais, juste devant l'écran. Et au moment où la vidéo allait se lancer, t'entends, votre cinéma va fermer ses portes. Merci de bien vouloir dégager, fils de pute. La raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo dimanche, c'est qu'un événement majeur est survenu dans ma vie, un tournant pour mon avenir. J'ai obtenu un CDI. Et ouais, ça y est. Pour ceux qui l'ignorent, ce que l'on appelle un CDI, c'est une cuite à durée indéterminée. Ah non mais je te jure, dès l'instant où tu prends le stylo pour signer la feuille, tu sens déjà les effets qui arrivent. Et pourtant au départ, j'étais hyper zen, mon boss vient me voir. Vous viendrez dans mon bureau en fin de journée. J'ai deux, trois petits trucs à vous dire. Je lui ai répondu vraiment sans pression. Ouais, pas, 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 pas de soucis. Alors par contre, je ne vous raconte pas en sortant de son bureau, c'était le feu. J'étais l'homme le plus heureux du monde, tu sais. Comme la première fois où tu niques avec une meuf, tu sors, tu fais, allez, allez, es-ce qu'il est bonhomme, es-ce qu'il est patron là ? Et depuis, mes gamins ne sont pas redescendus, c'est-à-dire que mon sang n'est même plus rouge. Si je me casse la gueule, je saigne du nez, c'est du Ricard qui coule de mon nez. Ah non mais je te jure, hein. Et le pire, c'est quand tu vas pisser, c'est que tu as les vapeurs d'alcool qui te remontent dans le nez. Et là, tu fais, ah ouais, elle, elle, c'est fort quand même, ah ouais. Alors, je ne m'emmerde plus, je fais de la récup, ça coûte ma chair, c'est-à-dire que je prends mon gobelet. Hop, santé les gars ! Quand je dis que mes gamins ne redescendaient pas, c'est-à-dire que même au petit déjeuner, c'était pas du café dans mon bol. T'as ma mère, c'est déhi mon garçon, félicitations. Bah, je t'ai mis un petit peu de bière dans ton bol. Vous imaginez la situation, moi, j'étais obligé de répondre, mais maman, putain, de la bière au petit déjeuner ? Tu ne pouvais pas mettre du whisky, non ? Je bois tellement que je n'ai même plus le temps de me raser. Ah, je pense que vous avez remarqué. Et du coup, je vous ai demandé si je garde la barbe ou pas. Et là, vous m'avez dit, la beubare, ça te va bien, mais ça te rend viril et ça te va pas. C'est quoi votre délire, les mecs ? C'est comme si tu disais à ton pote, Oh, mais putain, mec ! Mais, oh, elle est magnifique, ta BM, mais j'adore, quoi ! Mais c'est dommage, je n'aime pas les BM. Bon, après, j'ai toujours rêvé d'avoir de la barbe. Les hommes les plus beaux du monde sont barbus. Et qui sait qui va devenir banqueuse bientôt ? Allez ! Par contre, j'ai peur qu'avec le temps, ma beubare devienne hyper imposante, tu vois, au point où tu vas à la boulangerie et tu vois la vendeur se faire Non ! Non, je vous jure, me faites pas de mal ! Ne me tuez pas ! Prenez ce que vous voulez ! Je vous jure, prenez ce que vous voulez ! Ah ouais, mais vous n'avez plus de croissant ? Non, mais avec tout ce qui se passe maintenant, j'ai peur que si je laisse pousser un max, les vigiles ne te laissent même plus rentrer en soirée, tu vois. Bonsoir, monsieur. Au vu de votre barbe, vous ne rentrez pas. Vous allez vous faire exploser. Et t'as mon pote derrière qui lui répond. Ah ouais ! Eh mais frère, on est venu pour s'exploser, nous, hein ? En parlant de soirée, vous avez vu le MF de Barcares qui a ouvert une scène hardstyle. Comment j'étais trop content de ouf quand j'ai vu ça ? On aurait dit que la France était championne du monde, tu sais. Je suis sorti dehors. Po, 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 hardstyle, hardstyle. Puis t'avais mon voisin à côté qui lui est un grand, grand fan de hardstyle qui disait TA GUEULE ! En même temps, quand tu vois la line-up de malade sérieux, Engerfist, Datuikaz, Kuhn, toutes les grosses têtes y sont, quoi. Sauf Philippe Bouvard. Non mais en vrai, je suis tellement content que le hardstyle se développe petit à petit chez nous. Il arrive dans les festoches du coin. La prochaine étape, j'espère la radio. Ah ouais, parce que la radio, putain. On entend toujours les mêmes musiques. Enfin, c'est pas toujours les mêmes musiques, mais c'est toujours les mêmes merdes. Tu mets Virgin, t'entends Christophe Maillet, tu mets Energy, t'entends l'autre Pimpal. On dirait, ouais, on dirait que tu devrais fermer ta gueule, ouais. Du hardstyle à la radio, ça redonnerait du peps au conducteur. Ça redonnerait la joie de vivre, le sourire. Et surtout pour les vieux, quoi. Ah, j'ai rien contre les vieux, hein. Mais au volant, attention. Doucement, doucement, Jocelyne. Vous êtes déjà à plus de 60 km heure, hein. Calme, c'est limité à 90 ici, hein. Dans le code de la route, ça devrait être écrit. Le hardstyle est obligatoire à partir de 60 ans. Après, je le répète, j'ai rien contre les personnes âgées, hein. Mais à un moment, il faut penser à mourir, quoi. En tout cas, si tu as aimé ce format de vidéo, si tu veux arroser le CDI avec moi, ou si tu veux écouter du hardstyle à la radio, charbonne la barre de pouces bleus. Laisse un petit commentaire. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et on se dit, à plus dans le vis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501